J'ai débuté la danse au conservatoire de Saint-Cloud. J'ai eu cette envie parce que je voyais des petites filles à l'école, dans la cour de récréation, faire des pas de danse. Et je ne comprenais pas pourquoi moi je ne faisais pas de danse. Donc je suis allée voir mes parents et je leur ai dit « Elles font toutes de la danse, pourquoi pas moi ? » Et ils m'ont dit « Parce que tu n'as jamais demandé. » Voilà, donc un mois après, je faisais de la danse au conservatoire près de chez moi. J'ai tout de suite, évidemment, accroché. J'ai adoré, mais vraiment, tout de suite. Et ils ont organisé un stage avec des professeurs de l'opéra. Et à partir de là, il y a Atilio Labis qui était dans ce stage, qui m'a vue et qui a dit à mes parents, « Vous savez, ça serait peut-être bien de la présenter à l'école de danse de l'opéra de Paris. » Donc moi, j'ai été à fond. Ma mère, bon, était plutôt d'accord et mon père ne voulait pas du tout. Donc ils m'ont laissé une chance pour me présenter. Et moi, j'y suis allée tout de suite. Et j'ai été prise pour le stage à l'école de danse. Je suis rentrée à l'école de danse, en internat. C'était vraiment génial pour moi de pouvoir danser toute la journée, être avec que des élèves et des enfants, enfin, voilà, qui avaient la même passion. J'ai vraiment très bien vécu l'école. J'y ai passé quand même pas mal de temps, parce que comme je suis rentrée très jeune, j'ai redoublé ma sixième division. Et après, voilà, en 97, je suis arrivée en première division, où j'ai été engagée dans le corps de ballet au mois de juin. Donc je suis rentrée dans le ballet. C'était un rêve vraiment qui se réalisait. Mais ça ne s'est pas si bien passé que ça. Malheureusement, moi, j'ai mis un petit peu de temps à m'intégrer. J'ai pris 20 kilos, en fait. Et évidemment, je me suis posé la question si j'allais ou pas continuer, si j'allais pouvoir rester à l'opéra. Et à ce moment-là, en plein questionnement, Pina Boche est arrivée à l'opéra pour faire une audition pour le sac du printemps. Et à ma plus grande surprise, et à la surprise un peu de tout le monde, voilà, Pina a eu un petit coup de cœur et il m'a confié une place dans le sac du printemps assez importante. Et en fait, à partir de là, la direction a accepté le fait que j'ai des kilos en trop. Il m'a donné vraiment le temps. Enfin, en l'occurrence, c'est vraiment Brigitte Lefebvre qui m'a donné le temps de maigrir, entre guillemets. Ce qui s'est passé, mais pas tout de suite. Donc, quelques années après, j'ai finalement retrouvé mon poids normal. Et à partir de là, les chorégraphes contemporains venaient de plus en plus, venaient choisir les danseurs un peu de tous les grades. C'était vraiment le début où finalement, c'était peut-être même pas la peine d'être danseur étoile pour avoir un rôle important. Et j'ai eu la chance de vivre cette période avec Angelin Prége-Locage qui m'a choisie pour danser avec Laurent Hilaire, Agnès Le Testu dans mes dés. Et à partir de là, vraiment, tout s'est enchaîné. J'ai retrouvé aussi, voilà, une technique classique que j'avais un peu abandonnée pendant ces années de surpoids. Et donc, je suis montée, coriffée, puis sujet, puis première danseuse. Donc, en un temps, voilà, un petit peu décalé, disons. Donc, j'ai tout fait un peu tard. Mais voilà, j'ai eu la chance, pendant tout ce temps-là, de travailler avec plein de grands chorégraphes. J'ai des petites énormément travaillées avec Jacqueline Finaert, avec une méthode de travail basée sur la barre à terre. Donc, on apprend énormément de choses, notamment par rapport à gérer son poids du corps, en fait, une fois qu'on est debout. Et je pense que, grâce à elle, je me suis peu blessée, parce que c'est vraiment une conscience du corps que j'ai eue des petites. Et je ne vais pas parler d'un professeur, je vais parler d'une danseuse étoile qui m'a énormément apportée, qui est Monique Loudière, avec qui j'ai adoré travailler mon premier Don Quichotte, qui m'a vraiment ouvert des portes, qu'elles soient techniques ou vraiment psychologiques. et j'adorerai retravailler avec elles, d'ailleurs, d'autres rôles. Donc, dans les chorégraphes qui m'ont vraiment marquée, évidemment, Pina Boche, ça a vraiment été une rencontre marquante dans ma carrière, dans ma vie de femme aussi. Et vraiment, c'est vraiment une telle chance, voilà, d'avoir pu vivre ces moments avec elles, et pour l'Opéra de Paris. D'ailleurs, je pense que, voilà, toutes les danseuses et danseurs qui ont eu la chance de la connaître, penseront comme moi. et pour l'Opéra de Paris. Évidemment, Angelin, qui m'a aussi donné vraiment ma première chance sur la création de mes dés, qui m'a donné la chance de danser le rôle du parc, balai sur lequel j'ai été nommée danseuse étoile. Je suis très heureux, sur proposition de madame la directrice de la danse, de nommer danseuse étoile du ballet de l'Opéra national de Paris, mademoiselle Alice Renavant. Évidemment, je peux dire que c'est un des plus beaux jours de ma vie. Ça a été vraiment incroyable parce que, voilà, j'avais déjà quand même 33 ans. J'en avais très envie, mais j'étais aussi, d'une certaine manière, je n'avais un peu pas lâché prise, mais en fait, j'étais heureuse, voilà, avec les distributions, ce que je dansais. J'en avais pas spécialement besoin, en fait, d'une certaine manière. Je ne m'y attendais pas. Et en même temps, quand c'est arrivé, j'avoue que ça a été une émotion extraordinaire. C'était évidemment quand même l'accomplissement de tout le travail que j'avais fourni. Et voilà, il y a finalement un rêve qui se réalisait. Le défilé du corps de ballet, la première fois que j'y assistais, j'étais à l'école de danse. Je n'avais même pas 9 ans. Ça a été un moment magique. Dès le départ, vraiment, là, je me suis dit que j'ai bien fait de tanner mes parents pour rentrer à l'école de danse. Et un moment, quand même, assez stressant. C'est très impressionnant. Vraiment, parce qu'on est tous là. Vraiment tous là. Et ce sentiment, il ne m'a vraiment pas quittée tous les ans, parce que je l'ai fait tous les ans depuis que j'ai l'âge de 9 ans, pratiquement. Et surtout, la première fois où j'ai défilé en tant que danseuse étoile, vraiment, j'ai dû me concentrer pour mettre vraiment bien un pied devant l'autre. J'avais l'impression que j'allais me faire des croche-pieds à tous les pas. Et c'est vraiment étonnant parce que c'est la chose la plus simple, d'une certaine manière. parce qu'on danse évidemment des ballets, des rôles bien plus techniques que juste de défiler. Je pense que c'est un des ballets, enfin un des ballets, un des plutôt événements où je suis le plus stressée et en même temps le plus fière de faire partie de l'Opéra de Paris. C'est magnifique. Mon rêve, là, c'est vraiment qu'on puisse redanser devant un public. Je trouve que voilà, ce serait vraiment important. En plus, c'est vrai que moi, personnellement, et il ne me reste pas tant que ça a dansé. Donc voilà, j'aimerais vraiment que ça puisse se faire. Vraiment, je trouve que c'est le moment et qu'on puisse voyager. Évidemment, là, je rêve de voyage, je rêve de liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada